Ben, ils sont encore actifs, c'est toujours actif. C'est des objets. Donc, ce que la dame disait au tout début, je pense que ça venait de la France, cette information-là, elle a complètement raison. Et ici, je vais vous dire franchement, la Cour suprême du Canada est jumelée à la Cour de cassation de la France depuis 1998. C'est Antonio Lamaire, qui se trouvait à voir, qui était le juge en chef de la Cour suprême à cette époque-là, qui a jumelé la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France. Donc, écoutez, ça, c'est vraiment pas normal. C'est complètement inconstitutionnel, anticonstitutionnel. On n'est pas en France ici. Et vous savez que Richard Wagner, qui est juge en chef de la Cour suprême du Canada, dans Wikipédia, qui est international, il est nommé un roi du Canada. C'est le roi du Canada. Je l'ai en couleur. Je l'ai imprimé. Et le roi du Canada, actuellement, même si tout le monde a voulu se débarrasser de la monarchie, le roi du Canada, c'est Richard Wagner, qui est juge en chef de la Cour suprême du Canada. Souvenez-vous de ça. Et j'ai les copies. Jamais je ne vois les perdre. Jamais. C'était la Nouvelle-France ici. Et étant donné que la Constitution du Canada a été tout simplement n'est plus applicable légalement et constitutionnellement, n'est plus applicable depuis 1875 à l'article 18 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et en plus de ça, là, on va faire à quelque part, sur certains territoires et tout ça, et ils disent que 8 milliards de populations dans le monde, actuellement, pourraient habiter environ le deux tiers du territoire québécois. et ainsi de suite. Et étant donné qu'on n'épouse pas nos frères et soeurs ou quoi que ce soit, vous comprenez, ici au Québec comme au Canada, c'est une bande de garage. Donc, le Canada est à vendre dans son sous-sol, dans toutes les richesses naturelles. On est rendu 40,301 millions de populations sur un territoire, le territoire canadien, qui est le deuxième territoire le plus grand au monde après la Russie. Ce n'est pas compliqué. La Chine vient après le Canada. Puis ici, on est 40 millions. En Chine, si on est 1 milliard, 200 millions. Il y en a qui avaient calculé, par rapport à la population en Chine, sur certains territoires et tout ça, et ils disent que 8 milliards de populations dans le monde, actuellement, pourraient habiter environ le deux tiers du territoire québécois. Tout le monde serait logé, 8 milliards de personnes, sur le deux tiers du territoire québécois. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et on n'est pas au courant. Vous comprenez? Donc, il est exactement 19h26. Est-ce que c'est ça? Non, il est 18h26. Excusez. C'est parce que j'ai un problème et c'est... Il est, en tout cas, d'une classe vraiment de premier niveau. Vous comprenez? C'est l'esclavage, tout simplement. C'est de l'esclavage. Mais on vit bien quand même. Il y a moyen de corriger sans tout défaire. Puis, il faut rester les deux pieds sur terre, puis raisonner de la bonne façon. Il ne faut pas partir en paire avec ça. Ça se corrige facilement. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je sais que ça se corrige facilement. Donc, on est dans un état d'esclavage, même si l'esclavage a été aboli depuis des centaines d'années, peut-être. Étant donné qu'ils ont créé la personnalité juridique, qui est la propriété de l'État, nous, nous sommes le moteur de fonctionnement de la personnalité juridique. Nous ne sommes pas sujets de droit. Nous ne sommes pas sujets à l'obligation de débiteurs. Parce qu'on est vivant, parce qu'on vient de Dieu, parce qu'on a une religion. Tout ce qui appartient à l'État, c'est artificiel, c'est par détermination de la loi. Tout ce qui est déterminé par la loi, tout ce qui vous est commandé par votre gouvernement, que ce soit que ça ait du sens ou que ça n'ait pas de sens, c'est tout par détermination de la loi, ça ne s'adresse pas à quelqu'un de baptisé. Donc, quand ils ont supprimé les pièces d'identité de Jacques Normandien, de Jacques-Antoine Normandien, de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandien, de Pierre-Jacques-Antoine, de Pierre-Jean-Jacques et tout ce que vous voulez, Normandin, ils n'ont jamais pu supprimer le nom de baptême, la date de baptême, le 17 juin 1951, de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, sans nom de famille, parce qu'un nom de famille ne se baptise pas. Et Joseph-Jacques-Antoine Normandien a été confirmé, il a reçu le sacrement de confirmation le 17 mai 1958. Et ce n'est pas par détermination de la loi, ça appartient à Dieu, ça appartient à l'Église. Et tout ce qui est à Dieu est à l'Église. OK? Puis l'Église, c'est le corps mystique du Christ, c'est tous les chrétiens. en un seul Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tous ceux qui croient à Dieu, que ce soit le Dieu d'Abraham ou quoi que ce soit, nous sommes en un seul Dieu. Donc, là-dessus, bonne journée à tous. Il est exactement... Je vais mettre mes notes. Il est 10h53. 10h53. Le 13 avril... Le 13 avril 2024. Bonne fin de journée à tous. 438-39-06-246, c'est mon numéro de téléphone. Merci. Merci.